La justice cherche toujours à déterminer le profil psychologique de Cédric Jubilard. Ainsi, elle se fait aider par des psychiatres, dont le un de leurs rapports a été dévoilé par nos confrères du Parisien. On y découvre alors toute une partie au sujet de la vision et du ressentiment du père de famille concernant son épouse Delphine, disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. A partir de septembre 2020, elle, Delphine, m'insultait, connard, merde, cassos, droguée. Au début, oui, ça faisait mal mais après, je me suis habituée, ça ne me faisait plus rien, confie-t-il au professionnel de santé. Le psychiatre lui demande alors de réfléchir à la raison qui aurait poussé Delphine à s'adresser de cette façon à lui, elle avait un amant depuis ce moment-là. Cédric Jubilard, même s'il n'en avait pas la preuve, était persuadée que sa femme avait un amant, je n'aurais pas accepté un divorce à l'amiable parce qu'elle m'aurait pris pour un con. Un an et demi après la disparition de Delphine Jubilard, Cédric Jubilard la présente comme une mère rejetante, pas présente Elia. Cédric Jubilard, je suis têtu, borné, minutieux dans le travail, ponctuel de son côté, Cédric Jubilard peint son portrait, je suis têtu, borné, minutieux dans le travail, ponctuel. Les copains me disent que je suis travailleur, sympathique, jovial et que je mets l'ambiance. Ils me voient comme une grande gueule, en bien ou en mal. Mais certains le décrivent aussi comme un connard, un asocial. Je suis trop franc. J'ai trop souffert de la prison et de ce qui va avec, l'image dégradée de moi, mon nom taché à vie. Je sais très bien que je ne retrouverai jamais du travail. Cédric Jubilard espère une seule chose, être innocenté, qu'où est-ce ce qui pourrait vous innocenter ? Lui demande le psy. Que l'on trouve son corps ou qu'elle revienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501